A peine la seconde guerre mondiale s'achevait-elle sur les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, qu'une guerre secrète était déclenchée. Elle allait déboucher sur l'une des plus terrifiantes périodes de l'histoire récente. Scientifiques soviétiques et américains ont alors imaginé des bombes de plus en plus puissantes. Une compétition mortelle qui a culminé il y a 50 ans avec la plus grosse explosion d'origine humaine de tous les temps. Un demi-siècle plus tard, voici les coulisses de cette bataille secrète. La course à la plus grosse bombe du monde. A l'aube, l'équipage chargé de cette mission historique reçoit les dernières consignes. Le suivi de l'opération doit être assuré depuis une base militaire du nord de la Russie, à 1000 kilomètres de là. Les hommes ont été triés sur le volet et l'avion transformé pour la circonstance. Le tsar, qui pèse 27 tonnes, a été doté d'un parachute et doit être largué à une altitude d'environ 13 000 mètres. Il doit chuter de près de 8 000 mètres avant d'exploser. Ce qui, espère-t-on, laissera le temps à l'équipage d'échapper à la déflagration. Tout le monde était très inquiet. Zakharov a dit, ils vont faire quelque chose qui ne s'est jamais produit nulle part sur la planète. Impossible de tout prévoir. Il s'est jamaisędzieé. « L'onde de choc a été telle que l'avion a chuté d'un kilomètre. Comme il était très haut, ses passagers ont survécu, mais il a eu du mal à résister. » L'explosion d'origine humaine la plus gigantesque de tous les temps produit un champignon qui culmine à 65 kilomètres, soit environ 7 fois la hauteur de l'Everest. Des bâtiments sont détruits dans un rayon de plus de 100 kilomètres et des vitres soufflées à 500 kilomètres.